Prenez une des plus belles avenues du monde, choisissez un palace, rejoignez un des restaurants 3 étoiles d'Alain Ducasse et répondez à l'appel du fromage. Nous sommes quand même la France, le pays du fromage. Ici, si tu ne viens pas au fromage de chèvre, il viendra à toi. Nous ici, ce qu'on a décidé de faire, c'est en débarrassant l'assiette principale, on arrive à une blanche de fromage qui met en avant les meilleurs fromages de la saison au moyen moment et on la met à disposition, comme ça sur la table, avec deux couverts assez atypiques, avec du pain de campagne grillé et les clients vont picorer le fromage. Les clients adorent ça et cette façon de servir ce fromage nous permet de remettre en avant le fromage. De grands crus de chèvre offerts à la dégustation de tous les convives. Le but, c'est d'avoir une diversité, d'avoir des fromages plutôt crémeux, plutôt frais, plutôt secs, plutôt forts, et de montrer ce que sont capables de faire à la fois les affineurs et à la fois les producteurs sur ces fromages de chèvre. On respecte chaque fromage, on laisse la croûte pour laisser la possibilité aux clients de manger le fromage avec ou sans la croûte, ce sont ses préférences. Quand on déguste un fromage, un peu comme les vins, on va commencer du plus doux jusqu'au plus fort. À s'inviter ainsi sur les plus grandes tables, nul doute, les fromages de chèvre ont gagné leur lettre de noblesse. Il en existe plus de 100 variétés, avec des différences de taille, de couleur, de forme. Tous ont le vent en poupe. La France est même la plus grande productrice et consommatrice de fromage de chèvre au monde. Au revoir. Au revoir. Ader magnifier. Au revoir.